Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo MindTest dédiée donc à la preview de MindTest 0.5 qui est prévu de sortir pour on ne sait quand encore mais j'espère dans pas trop longtemps voilà donc je fais cette vidéo parce qu'il y a déjà eu pas mal de changements depuis la 0.416 qui sont intervenus et que donc j'estimais le bon moment maintenant de commencer à vous montrer un petit peu déjà ce qu'il y a eu de fait en plus depuis la 0.416 et donc qui va préfigurer un petit peu à quoi va ressembler la 0.5 bien sûr d'ici là il y aura certainement encore des choses supplémentaires qui vont changer par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant mais dans ce cas là j'y reviendrai avec certainement peut-être des petites vidéos plus courtes que celle-ci voilà donc cette vidéo s'annonce un petit peu longue donc ne vous inquiétez pas pour ça voilà mais enfin je vais essayer de faire au mieux pour la rendre la moins ennuyeuse possible à regarder voilà alors premièrement déjà alors on est en pleine nuit évidemment comme d'habitude à chaque fois que j'enregistre on est toujours en pleine nuit donc c'est pas grave ça pour changer bref alors 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 premièrement je vais commencer à vous parler un petit peu de cette première nouveauté là donc au sujet du son du joueur quand il marche sur de la neige écoutez-moi ça un petit peu oui bon excusez-moi mais c'est vrai que le son est plutôt sympa il est vraiment plus réaliste et puis je sais pas il est vraiment sympa à écouter quoi donc très bonne édition donc voilà j'espère que ça vous plaît aussi voilà on a vraiment l'impression de marcher sur de la neige quoi voilà ensuite on a de la glace à côté alors la glace ça glisse maintenant avant ça glissait pas bah maintenant ça glisse waouh chouette hein voilà donc ça donne bon là vous pouvez peut-être pas le ressentir mais moi en tout cas je le ressens là en manipulant un petit peu le mon clavier ça glisse voilà si je relâche la touche pour avancer hop bah du coup le joueur continue un petit peu son avancée voilà voilà super génial bon petit truc aussi au niveau des tombes bah maintenant ça y est on peut les avoir dans l'inventaire donc c'est à dire que si vous mourez et vous venez récupérer tous les items qu'il y a dans votre tombe et bah quand vous récoltez le dernier item présente dans l'inventaire de la tombe et bah ça vous récolte également la tombe qui atterrit du coup dans votre inventaire voilà 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 ensuite au niveau des bibliothèques il y a du changement alors regardez moi la description de la bibliothèque sur votre gauche là un petit peu ici là est-ce que vous le voyez ? ouais bah ça a changé maintenant on sait ce qu'il y a dedans voilà donc là on voit qu'il y a 3 livres d'écrit et 17 livres qui n'ont pas encore été écrits donc ils sont vierges effectivement si on regarde si on fait le compte bon je vous laisse compter mais c'est tout à fait ça voilà et comme vous le constatez bah les livres ils ont changé de texture également ce n'est plus la même texture donc qui était peut-être un petit peu légèrement trop ressemblante à celle de Minecraft donc bah voilà Mindtest ce n'est pas Minecraft comme vous le savez donc bah les livres ils ne savaient pas avoir la même couleur voilà c'est tout voilà par contre moi j'ai découvert un bug alors le développeur là si vous me regardez regardez à moins que ce soit une feature alors ça mais bon c'est pas marqué c'est marqué nulle part donc moi je pense que c'est un bug si vous prenez un livre vous le déplacez vers votre inventaire sans relâcher le bouton de la souris vous allez sur un bloc par exemple sur une case où il y a déjà quelque chose dedans vous relâchez le bouton de la souris donc ça vous prend le bloc enfin l'item qui avait en dessous à la place et du coup vous pouvez le reposer dans l'inventaire de la librairie qui n'est pas prévu pour ça normalement et le pire dans tout ça c'est que ce bloc là vous sera compté comme un livre vierge regardez 18 livres vides 18 un petit box si pardon si je le reprend et bien il y aura plus marqué que 17 normalement et bien oui c'est le cas donc c'est vraiment un bug je pense c'est vraiment un bug voilà par contre si vous prenez un item voilà comme ça hop ça marche pas donc ça c'est normal bon c'est peut-être pas très grave mais enfin bref voilà pour ça revenons un petit peu plus par l'avant alors ici qu'est-ce que j'ai fait oui il y a deux nouveaux outils maintenant ça c'est super cool donc on a des jumelles hop et un mapping kit donc c'est un kit de cartes de cartes des cartes quoi pas le cartes rail mais la carte pour regarder bref donc à quoi ça sert ben en fait ça sert à utiliser les privilèges zoom voilà oh oh et ça sert également à utiliser le privilège pour avoir la vision sur votre carte en haut à droite voilà alors si vous n'avez pas ces outils et bien évidemment vous ne pouvez pas ni consulter la carte ni zoomer voilà alors qu'auparavant dans la version 0.4.16 de Mindtest d'emblée vous aviez directement en fait le privilège de zoomer et d'afficher votre carte ce qui était peut-être un petit peu trop cheaté voilà on est d'accord bon ok ensuite nouveauté également et bien on a le mode Luciole alors Firefly en anglais mais donc en français des Lucioles voilà ce qui est plutôt une superbe petite addition alors on va se mettre en plein de nuit voilà et effectivement si je me balade un petit peu oula alors là je me suis baladé un petit peu trop dans un trou n'est-ce pas euh voilà donc en fait voilà les petits points jaunes là ce sont les Lucioles voilà qui se pondent un petit peu partout dans le monde donc du coup bah ça apporte un petit peu de vie euh au niveau du du monde voilà avec peut-être un petit côté féerique même hein voilà et comme on voit bah effectivement elles éclairent un petit peu les blocs autour d'elles voilà légèrement mais mais un petit peu voilà ici on voit rien du tout et là on voit un petit peu donc voilà pour les Lucioles non j'ai pas fini avec Lucioles parce qu'il y a d'autres trucs que je vous ai pas montré il y a hop là un outil qui va avec le filet à Lucioles alors je vais poser une Lucioles hop et je vais l'attraper avec mon filet et voilà et du coup elle se retrouve dans mon inventaire en fait euh vous pouvez faire que ça avec Lucioles euh de façon interactive on va dire parce que si vous essayez de la tuer ça marche pas et si vous essayez de l'attraper sans rien ça marche pas non plus donc vous êtes obligés d'utiliser le filet pour voilà l'avoir dans mon inventaire alors aussi avec le mot de Vessels vous pouvez crafter des fioles mais ça ça fait déjà longtemps que ça existe mais vous pouvez du coup grâce à ça hop placer une fiole et une Luciole comme ceci et vous récupérez une fiole avec une Luciole dedans magique hein alors en fait avec ce que vous pouvez faire ah bah j'arrête pas de tomber dans ce trou décidément moi c'est vous pouvez poser votre fiole avec la Luciole et du coup ça vous éclaire oui dans la nuit bah au même titre qu'une torche en fait voilà sauf que ça éclaire moins qu'une torche si on fait le test regardez on va la mettre un petit peu pas trop loin ouh ça attendez on va comparer on va mieux faire voilà hop hop je sais pas si on voit vraiment la différence ouais si hein voilà ça éclaire moins voilà une torche ça éclaire plus ça ça éclaire un petit peu moins mais bon ça éclaire bien quand même oh bah tiens tant qu'à y être on va les laisser ici que je m'y retourne bah du coup euh je voudrais remonter s'il vous plaît euh voilà donc voilà pour les Lucioles est-ce que j'en ai terminé avec les Lucioles ? non j'en ai pas terminé il y a encore un un truc qu'on peut faire avec c'est vous poser votre euh donc euh fiole avec la Luciole ça rime en plus c'est génial vous faites un clic droit sur votre fiole oh bah bah la Luciole elle est disparue mais non en fait elle est juste au dessus voilà elle s'est échappée en fait voilà c'est comme si vous aviez ouvert la fiole pour faire échapper la Luciole voilà oh la coquine donc on va la rattraper et on va la remettre dans la fiole non on peut pas ? ah est-ce qu'on peut tiens ah ça c'est le truc que j'ai pas essayé attendez hop une fiole si je fais clic droit là dessus ah non bah non elle se met à côté oh elle est têtue zut voilà voilà bon bref donc voilà pour les Lucioles voilà pour les Lucioles ensuite euh alors oui les Lucioles par contre elles spawnent un petit peu partout dans tout ce qui est biome avec des une forêt en fait donc soit forêt de pin enfin forêt de conifères plus exactement ou forêt d'arbres normaux hein euh la jungle peut-être si je me rappelle plus tiens je sais pas bah vous verrez ça ensuite alors ici pourquoi qu'est-ce que c'est cette petite installation j'ai fait en fait torch and liquids haha bah en fait c'est que il y a du petit changement au niveau des liquides alors on va prendre de l'eau de rivière et de l'eau normale et du de la lave donc voilà ça j'en ai là alors déjà premièrement l'eau de rivière une deux et bien elle est renouvelable sauf que là ça peut marcher alors il y a un bug aussi je crois voilà c'est à dire que là j'en ai deux côte à côte et du coup ça la rend renouvelable voilà donc là je peux voilà en prendre autant que je veux donc alors avant elle n'était pas renouvelable voilà c'était un petit peu le défaut d'ailleurs par rapport à l'eau normale l'eau qui est comme ça par contre ce qui est bizarre c'est que il suffit d'en mettre deux comme ça côte à côte pour que ce soit renouvelable je suis pas sûr que ce soit normal ça comme fonctionnement par contre alors on va tester avec l'eau normale pour voir donc une il en faut une seconde s'il vous plaît deux voilà est-ce que c'est ah bah oui ah bah non là du coup ça l'a enlevé oh là alors attendez le comportement est pas le même ouais là par contre effectivement voilà là ça m'a créé une troisième source au milieu puisque j'en ai mis deux une là et une là comme ça donc au milieu ça m'a créé une troisième source et là voilà là ça la rend bien renouvelable donc en fait l'eau de rivière est renouvelable mais pas de la même façon alors est-ce que c'est normal toute la question est là encore donc je ne sais pas ça peut-être c'est un bug voilà mais comme je vous dis je teste la version encore en cours de développement donc il ne faut pas s'étonner s'il y a des choses s'il y a des choses qui fonctionnent un petit peu bizarrement voilà autre chose intéressante que propose donc le comportement des liquides c'est que si vous placez une torche dans un flux de liquide comme ça et bien elle se mettra à dépoper voilà avec un petit bruit comme si la torche s'éteignait à cause de l'eau voilà donc vous pouvez récupérer votre torche donc voilà alors par contre évidemment ça coupera la source si vous la mettez au niveau de la source voilà alors par contre au niveau de la lave ça fera un peu la même chose hop par contre alors vous allez voir donc boum ça fait la même chose par contre si on entend encore un petit peu je vous laisse patienter regardez oh oh mais qu'est-ce donc oh où est passé ma torche eh bien eh bien oui il n'y a plus la torche en fait voilà elle a été détruite carrément par le flux de lave alors ça n'a pas été détruit de suite comme vous l'avez constaté ce qui veut dire que si vous posez une torche admettons par accident dans la lave oh mince alors vite je récupère ma torche vous avez le temps de la récupérer voilà tout simplement voilà pour ce nouveau comportement entre liquide et torche voilà allez hop on repose tout ça là-dedans on a plus besoin ensuite le coton le coton le coton il y a eu du changement au niveau du coton alors le coton maintenant on a ces deux items là alors en fait ça ça y était pas avant et ça ça y était déjà donc cet item là en fait c'est du coton du vrai coton naturel normal c'est à dire que dorénavant quand vous plantez vos graines de coton donc au bout d'un moment ça pousse ça fait du coton et quand vous récoltez eh bien du coup vous récoltez cet item au lieu de récolter du fil de coton directement ce qui effectivement était plutôt un non sens c'est à dire quand vous récoltez vous allez dans le champ récolter le coton vous ne récupérez pas directement des fils de coton vous récupérez d'abord le coton et pour faire des fils de coton eh bien du coup il vous faut tout simplement crafter en fait votre coton naturel de cette façon là et là vous récupérez bien vos fils de coton voilà alors à quel coton on pouvait faire des crafts qui étaient par exemple alors si je me souviens bien il fallait associer 4 fils de coton pour faire voilà comme ceci pour pouvoir obtenir un bloc de laine ben là ça marche plus et en fait c'est remplacé par le coton directement comme ça voilà là par contre ça marche donc voilà voilà pour le coton qu'est-ce qu'on a d'autre les livres je vais vous montrer alors oui la texture de la cubule du désert donc a changé un petit peu et donc pour ceux qui ont l'oeil le plus expert on va dire qu'est-ce qui a changé et bien en fait c'est le mortier qui fait le lien entre les différents pavés composant donc ce bloc qui a changé de couleur en fait il est plus sombre tout simplement voilà donc la texture a un petit peu changé c'est à dire que le donc je me répète un nouveau le mortier est plus sombre qu'avant voilà tout simplement donc c'est juste ça euh ah oui alors maintenant que je me dirige vers ça mais qu'est-ce donc qu'est-ce donc et bien ce sont des vitres d'obsidienne voilà avant il n'y avait pas oui ça peut sembler bizarre mais avant il n'y avait pas avant on avait simplement les vitres à partir de verre normal mais maintenant on a les vitres à partir d'obsidienne obsidienne en anglais ah sur le bas voilà déjà si je l'écrivais bien donc on va s'en prendre 6 et donc ça se craft au même titre que pour le verre donc de cette façon là et on obtient bien nos 16 vitres d'obsidienne voilà donc voilà donc une bonne petite addition également alors un gros changement majeur également aussi pour cette version 0.5 que nous attendons tous avec impatience ce sont les escaliers alors vous notez qu'il y a deux types d'escaliers supplémentaires qu'il n'y avait pas avant donc ce sont les escaliers avec coin externe et escaliers avec coin interne voilà donc pour ceux qui s'y connaissent peut-être un peu plus vous noterez que ce sont des additions qui proviennent du mode de more blocks si je ne me trompe pas non mais je ne me trompe pas de toute façon donc voilà donc et bien ça c'est une addition très très bienvenue donc ça augmentera la diversité de vos constructions également alors petite démonstration comment on craft ça alors pour le bloc le coin externe c'est comme ceci voilà donc une dalle plus un bloc au dessus comme ça et ça vous fait le coin externe et pour l'interne donc la même chose d'abord une dalle ensuite vous faites deux comme ça et un au milieu comme ça et ça vous fait donc le coin interne donc c'est le trou en fait qui est au milieu voilà et donc ça se place après alors est-ce que j'ai un escalier non alors je vais faire des escaliers tac 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 là ça se place de cette façon là donc par exemple j'en pose un là donc si je vais mettre ça sur le côté alors ouais le sens c'est pas bon il faut se mettre comme ça voilà et ici ça doit être comme ça voilà ok du coup on peut refaire alors coin gauche ok comme ça coin gauche coin gauche euh non là ça va pas ça par contre donc du coup ça doit être comme ça non comme ça oui voilà donc voilà on peut faire des formes un petit peu comme ça euh voilà sympa non voilà bon évidemment c'est la même chose avec nos coins externes donc tac 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 et celui-ci va se placer du coup comme ça je pense voilà donc voilà il faut quand même changer de direction un petit peu pour l'avoir dans le sens que l'on veut hey pas mal ça alors un truc aussi c'est que selon la direction où vous placez donc vous placez un escalier dans ce sens là dans ce sens là dans ce sens là ou dans ce sens là et bien votre la texture sera toujours orientée de la même façon du coup maintenant en fait les textures des dalles et des escaliers est orientée enfin même de tous les blocs d'ailleurs pas que seulement voilà est orientée selon le monde en fait et non plus selon dans la direction où vous l'avez posée voilà ça c'est une différence par rapport à avant autre chose à rajouter par rapport aux escaliers c'est que le bloc d'étain est maintenant à supporter c'est à dire que on peut faire des dalles et des escaliers avec avant ça n'était pas possible et il en est de même d'ailleurs pour le meucicle bolston donc les pavés de pierre moussue si on veut parler bien français voilà donc petite démonstration donc on peut faire un escalier avec maintenant alors qu'avant on pouvait pas avant on était obligé de le faire en cobblestone de poser cet escalier de cobblestone près d'une source d'eau pour qu'il se transforme en mossy cobble donc voilà maintenant ça c'est résolu voilà et donc toutes les variantes également chose aussi que je vais rajouter au niveau des escaliers c'est que donc vous avez ce pattern là pour faire l'escalier alors qu'avant on pouvait aussi faire l'inverse et bien maintenant ça n'est plus possible voilà ça ça ne donne plus rien donc tout simplement c'était un peu pour simplifier le code et donc du coup de rendre le jeu plus performant encore voilà donc pourquoi pas à la limite c'est vrai que ce n'était pas indispensable donc pourquoi pas moi je suis pour voilà pour ça qu'est-ce qu'il nous reste qu'est-ce qu'il nous reste et bien au niveau de la végétation alors déjà on va commencer par les fleurs donc on a deux types de fleurs supplémentaires donc les chrysanthèmes verts exactement si on fait F5 normalement c'est le nom qui est marqué voilà chrysanthème magrine en anglais évidemment mais nous on est français donc on va parler français n'est-ce pas donc le chrysanthème vert et la tulipe noire et comme vous vous en doutez et bien du coup ça nous donnera les colorants associés donc maintenant à partir de fleurs on va pouvoir avoir le colorant vert et le colorant noir donc on va plus être obligé d'aller rechercher du charbon pour trouver du noir ou de trouver des fleurs bleues et jaunes pour nous faire un mix et nous donner du vert au final ce qui compliquait les choses pourquoi se compliquait la vie alors qu'on peut faire simple n'est-ce pas voilà petite chose aussi voilà peut-être qu'il passerait inaperçu si je le disais pas c'est que la texture du pissenlit donc dans des lions jaunes en anglais enfin yellow dans des lions a changé voilà donc c'est des multiples fleurs et non plus une fleur unique comme avant voilà également le dry shrub donc buisson sec exactement voilà qui se spawn dans les déserts principalement même je crois exclusivement a changé un petit peu d'aspect voilà le modèle est un petit peu différent donc ça donne un effet un petit peu plus touffu donc ce qui est sympa aussi moi j'aime bien voilà voilà pour ça ensuite qu'est-ce que c'est que cette herbe bizarre là et bien oui c'est une nouvelle herbe maintenant qui a été créée et c'est une herbe qui ne spawne que dans les biomes d'une voilà donc les biomes d'une ce sont ces biomes là en fait c'est à dire des parties un petit peu sableuses qui entourent les points d'eau comme ceci voilà donc ça ne spawne que là avant c'était de l'herbe normale en fait qui spawnait dans ces types de biomes là et en plus de ça ils ont un petit peu densifié le spawn c'est à dire que maintenant ça spawne voilà de façon assez dense plus dense qu'avant voilà voilà et ce n'est pas terminé nous avons des algues maintenant ou kelp en anglais kelp voilà donc des algues oui 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 tout à fait donc bien avant que le confrère Minecraft ne le fasse donc Mindtest l'avait fait avant comme bien des choses d'ailleurs on dit toujours que c'est Mindtest qui copie Minecraft mais eh bien depuis quelques temps c'est plutôt le contraire qui se passe ça voilà mais ça tout le monde se garde bien de le dire sauf moi non voilà voilà les algues voilà alors elles spawnent que dans certaines conditions c'est à dire qu'il faut des voilà des eaux alors là ça spawnait naturellement ici il faut des eaux relativement à une alors je ne sais plus exactement mais il faut qu'elles soient à une certaine température donc c'est un biome océan particulier pour qu'elles spawnent dedans ça ne va pas spawner dans tous les types d'océans en fait donc voilà est-ce que j'ai tout dit au niveau de la végétation mais bien sûr que non voyons alors d'ailleurs je me suis perdu du coup en disant mes conneries là ah si on va à notre coin voilà alors alors attendez je vais remettre un peu le jour parce que sinon on va rien voir pendant que je vais vous parler voilà donc et bien ici on est dans un biome de conifères donc qui existait déjà avant mais vous constatiez que la terre a changé oui il n'y avait pas ce bloc de terre avant donc ça c'est nouveau aussi donc voilà c'est un bloc de terre avec des aiguilles de pin dessus donc ça s'appelle d'ailleurs en anglais le dirt with coniferous litter avec mon super accent anglais donc voilà donc une litière de 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 une litière pourquoi j'ai eu litère oui oui ça me fait penser à litière mais c'est pas dit bon bref c'est censé représenter des aiguilles de pin dans une comme dans une forêt de pin voilà ils ont dû rendre la chose un peu plus réaliste ce qui est tout à fait louable et bienvenue d'ailleurs et donc au même titre finalement que ce que proposent déjà les biomes de jungle qui proposent aussi ce même genre de de bloc mais mais bon il n'y a pas la même gueule donc voilà pour ça alors tant que j'y suis puisque là on a l'entrée ici d'un temple il y a une nouveauté aussi au niveau des temples c'est que maintenant il y a des loots qui spawnent de façon aléatoire dans les temples et en voici donc les loots c'est en fait les trésors en fait donc de temps en temps quand vous allez explorer un temple comme ça vous pouvez tomber sur un trésor comme ceci avec et bien évidemment des items générés aléatoirement avec un maximum de 8 alors je ne sais pas si c'est 8 items par coffre maximum ou si c'est 8 coffres par temple maximum ça je n'ai pas bien compris donc bon j'essaierai de vous préciser ça une autre fois voilà donc voilà ça c'était la petite chose à dire aussi et je vais terminer par 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 un petit voyage en vol s'il vous plaît on va augmenter d'ailleurs un petit peu la distance de vue on va se mettre en 240 ouais je suis toujours avec mon 60 fps un peu moins bon c'est pas grave ça ira comme ça donc on va se diriger vers ce côté là parce que je sais ce qu'il y a par là allons alors c'est un peu loin je suis désolé voilà vous pouvez admirer le paysage n'est ce pas du coup le paysage est quand même pas mal diversifié et bien boisé ah oui une chose que j'ai oublié de préciser à propos des fleurs on est pas dans un biome où elle spawn vraiment ah si un petit peu voilà c'est qu'ils ont augmenté la densité des fleurs en fait donc du coup les biomes où il y a des fleurs il y aura un peu plus de fleurs qu'avant voilà tout simplement bon effectivement on dirait qu'il y en a plus alors voilà où on arrive oh bah déjà sans que je dise rien vous devez noter déjà le changement et bien oui dans les biomes de jungle maintenant il y a un nouveau type d'arbre de jungle voilà donc c'est l'arbre de jungle émergent donc voilà comme vous le notez il est en fait plus grand que les autres c'est tout voilà il dépasse un petit peu la canopée de ce biome donc ce qui est une très très bonne addition j'aime beaucoup l'effet que ça fait ça fait vraiment là pour le coup ça donne vraiment un effet de jungle plus qu'avant voilà alors il faut savoir que pour ce type d'arbre il existe un sapling spécial que vous pouvez vous crafter en fait alors pour le crafter en fait tout simplement vous récoltez des feuilles pour de manière à obtenir en fait des saplings d'arbres de jungle comme voilà jusqu'à présent alors non ça c'était hop je le dégage voilà on l'a pas vu celui là donc voilà vous prenez des feuilles voilà jusqu'à obtenir des saplings de jungle comme ça alors ce que vous pouvez faire c'est que alors attendez hop sapling ici voilà donc si j'en prends 9 donc 8 puisque j'en ai déjà un dans ma guide de craft hop 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 voilà vous les alignez comme ça vous les disposez comme ceci dans votre guide de craft et ça vous donne un super sapling d'arbre de jungle non bon un sapling d'arbre enfin d'arbre de jungle émergent voilà en français donc qui ressemble au sapling de jungle normal mais qui est un petit peu plus épais au niveau de son apparence et donc du coup si vous le plantez ça vous donnera au final un arbre comme ceci voilà voilà alors vous pouvez pas l'avoir naturellement du coup vous êtes obligé vraiment de le crafter pour l'avoir pour l'instant voilà alors on va continuer un petit peu par là euh voilà alors pendant qu'on continue qu'est-ce que je peux rajouter oui c'est que ces arbres là euh auront une hauteur variable de 20 à 30 de node maximum euh par contre ils ne pourront spawner que dans des biomes euh avec une taille de chunk de plus de 5 c'est-à-dire qu'il faudra minimum 5 chunks euh euh d'arbre de jungle de jungle pour que ça spawn ce type d'arbre voilà donc c'est-à-dire qu'un petit biome de jungle bah vous avez peu de chance à ce qu'ils spawnent dedans enfin pas du tout même voilà et également ils ne spawneront pas si vous êtes à une altitude de plus de 32 blocs de haut voilà euh alors donc on n'est toujours pas arrivé au coin où je voulais en arriver n'est-ce pas ouh ça ça se met à ramer là je ne sais pas ce qu'il se passe c'est peut-être parce que ouais ça charge alors ici ça se mélange un petit peu ah voilà donc on arrive à une zone d'un biome savane voilà et c'est pour vous montrer en fait le spawn des acacias donc qui a changé aussi et comme vous le notez maintenant les feuilles d'acacias sont sur deux niveaux comme ça et non plus sur un seul qui faisait quelque chose une sorte de de canopée toute droite là c'était pas très réaliste finalement donc là voilà ils ont apporté cette addition là et on voit que également il y a une sorte de un petit peu de dissymétrie au niveau des branches c'est un petit peu moins symétrique qu'avant voilà donc c'est pas mal aussi ça apporte un petit peu plus de diversité voilà et est-ce que je vous ai dit que au niveau des arbres des conifères ils sont pour donc ils ont changé la manière dont ils spawnent on va dire c'est très peu visible c'est juste que les arbres sont juste d'un bloc un peu plus haut maintenant ils ont la possibilité d'être d'un bloc plus haut voilà donc il y a toujours une part d'aléatoire là-dedans voilà au niveau des conifères donc donc voilà qu'est-ce que je peux rajouter de plus c'est tout au niveau de ça voilà ben voilà j'ai fait le tour en fait surtout des nouveautés majeures que le joueur va pouvoir se rendre compte au premier abord ah si j'ai oublié de vous parler que oui dans les biomes ah ben ouais dans les biomes de conifères vous avez aussi cette nouvelle plante donc les fougères alors on voit que ça franchement j'ai oublié d'en parler mais oui il y a les fougères aussi qui spawnent donc c'est une nouvelle plante qu'on n'avait pas avant et qui est de trois tailles différentes d'ailleurs il y a les petites les moyennes et les grandes donc voilà 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 que rajouter de plus alors ça c'était au niveau donc tous ces changements enfin tous ces modifications toutes ces nouveautés dont je viens de vous parler sont dues au Mindtest Game donc au jeu Mindtest mais le moteur du jeu Mindtest en lui-même a apporté également ses propres modifications et notamment une nouvelle mapgen qu'on peut constater donc par exemple quand vous créez un nouveau monde ici dans votre liste de générateur de terrain en français vous avez en plus dans la liste la mapgen carpathienne donc c'était une mapgen sur laquelle nous étions jusqu'à présent enfin là pour cette vidéo voilà alors qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux autres et bien elle est plus réaliste quelque part elle ressemble un petit peu à ce que proposait déjà la mapgen Valéise mais elle est un petit peu moins vallonnée Valéise était beaucoup il y avait beaucoup de montagnes de collines il y avait finalement assez peu de zones plates alors que par carpathienne propose plus de zones de plaine en fait donc c'est quelque part un petit peu plus agréable et plus raïs par contre carpathienne ne possède pas de rivières comme propose Valéise voilà donc voilà principalement la différence j'ai oublié de vous préciser aussi que il y avait une nouvelle redistribution de la génération des minerais donc voilà c'est tout également il y a des changements alors par exemple si vous créez ici un monde sans nom justement vous pouvez juste créer sans rien mettre et bien ça va vous créer avec un nom généré aléatoirement de cette façon là donc ça c'est plutôt pas mal aussi voilà il y a des petites additions au niveau par exemple si vous voulez héberger un serveur donc voilà c'est une caisse à cocher donc voilà ça a un peu changé au niveau de l'interface voilà au niveau des réglages aussi voilà ça a changé il y a certains réglages qui sont plus accessibles plus facilement ils sont moins cachés dans l'arborescence ils sont plus au premier plan on va dire voilà par exemple audio je crois qu'avant c'était caché dans serveur ou un truc comme ça donc voilà voilà donc bon il y a d'autres après il y a plein d'autres modifications que je vous invite d'ailleurs à aller voir par vous même donc dans les liens que je vais vous fournir dans la description voilà alors aussi la taille par défaut de la fenêtre change quand vous démarrez le jeu avant c'était du 800x600 maintenant c'est du 1024x576 donc en fait ils sont passés au format 16 neuvième et on a abandonné l'antédéluvien format 4x3 voilà donc ça n'a pas trop d'incidence puisque après de toute façon la fenêtre vous l'a changé à la taille que vous voulez donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre bon évidemment cette version comme vous avez peut-être pour la plupart entendu parler c'est que ça casse la compatibilité avec les anciennes versions c'est-à-dire que si vous utilisez un mindtest 0.5 vous ne pourrez pas vous connecter sur les serveurs qui sont toujours en 0.4 et vice versa d'ailleurs un client 0.5 ne vous permettra pas de vous connecter sur un serveur 0.4 donc sachez-le et ne vous étonnez pas si des fois vous ne pouvez pas vous connecter à tel ou tel serveur mais normalement vous devriez avoir un message qui vous l'indique voilà d'ailleurs faisons le test bah tiens je dis ça mais j'en parle mais faisons le test join the game alors un vieux serveur par exemple bah tiens je ne sais pas celui-là est-ce que ça marcherait tiens bon je ne connais pas ah bah tiens il y a un serveur bah le mien le mien le mien où il est le mien bon c'est bon ouais bah le mien ça ne marchera pas déjà même si je mets un mauvais mot de passe de toute façon il va me le dire avant ah si il y a un peu de password ah quand même alors si je mets le bon password ah voilà voilà il vous dira ça donc en anglais évidemment ils ne l'ont pas traduit en français mais bon bref donc c'est une support aide item définition etc le serveur is probably running a different version of main test donc voilà donc déjà il vous donne l'indication un petit peu bref voilà alors d'autres choses à savoir également c'est que c'est la fin du support de windows xp mais enfin bon ça faut pas trop s'en étonner maintenant donc vous ne pourrez utiliser main test 0.5 qu'à partir d'un windows vista ou d'une debian 9 par référence pour les linuxiens alors si vous compilez vous même par contre votre main test vous ne pourrez le faire qu'avec une version minimum de gcc version 5.1 ou bien c'est langue 3.6 voilà ou encore si vous compilez sous windows si vous êtes assez fou pour ça mais bon il en faut des fous voilà vous pouvez le faire donc à partir de visual studio avec le compilateur msvc 2012 minimum voilà vous êtes prévenus alors pour mac os je suis désolé j'ai pas du tout l'info mais bon ça doit se rapprocher à ce que peut faire linux donc voilà bref donc aussi normalement il est prévu une amélioration du code au niveau de la gestion du réseau alors peut-être verra-t-on enfin la fin des problèmes de connexion des pauvres clients qui ne peuvent se connecter qu'en 4G sur un serveur qui quand même demande pas mal de débit comme ce que je peux connaître moi avec certains de mes utilisateurs sur mon propre serveur notre Emilcube malheureusement ceux qui sont à 4G et bien ils ont beaucoup de mal ils ont sans cesse des synchronisations alors espérons que la version 0.5 résolve ce problème là voilà je l'espère en tout cas bref qu'est-ce qu'il y a donc sinon oui dans l'ensemble le code est plus modernisé en fait donc dans l'ensemble il devrait être plus robuste et il serait moins sujet à des bugs donc plus stable voilà a priori voilà donc et bien je crois que j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé qu'est-ce que je peux rajouter de plus j'ai oublié de dire des trucs mais bon c'est pas grave de toute façon je vais vous mettre dans les liens les ressources sur lesquelles je me suis renseigné c'est-à-dire à savoir le forum de MainTest donc sur le froid qui parle de MainTest 0.5 et également la page web qui donne tout simplement le changelog entre la version 0.4.16 et la version 0.5 et donc ce qui m'a permis de pouvoir faire cette vidéo voilà donc je tenais à remercier tous les développeurs toutes les personnes qui contribuent à ce fabuleux projet qu'est MainTest et sa très très belle évolution et franchement c'est prometteur pour l'avenir puisque même comme on peut le constater je crois que même Minecraft se met à nous copier maintenant hé 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 oui c'est bon signe non ? voilà allez salut à tous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas un petit pouce en l'air ça me fera extrêmement plaisir et pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne et qui voudraient suivre l'actualité de MainTest ainsi que de voir mes péripéties également sur mon serveur Notre Emile Cube n'hésitez pas à vous abonner c'est fait pour ça et ça me ferait extrêmement plaisir allez salut à tous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501